On a déjà des difficultés parce que j'ai pas de gaucher sur la base arrière, j'ai qu'une seule hélière droite gauchère, donc par rapport au jeu on a plutôt un jeu qui se développe de la gauche vers la droite. Toutefois, malgré toutes ces problématiques-là, on est plutôt une équipe qui marque beaucoup de buts sur la table placée. Je vous montrerai ça tout à l'heure si vous avez le temps. On fait beaucoup de statistiques ici. Tous les matchs sont analysés au niveau statistique. C'est un petit peu différent que ce que vous avez vu. En l'occurrence tout est décortiqué par secteur. Je vous ferai passer ça tout à l'heure et on se rend compte que depuis six matchs, on n'a quasiment plus de buts sur le grand espace en montée de balle, en contre-attaque et très peu en engagement rapide. C'est quelque chose qu'à l'heure actuelle, sur le handball moderne, notamment le handball féminin, qui fait la différence. On se rend compte qu'on perd à l'heure actuelle 2-3 buts, mais plutôt 3-4 alors qu'on prend une grosse volée sur le grand espace. On prend du 9-1 ou du 8-2. On pense que si on est capable d'évoluer au niveau offensive dans la capacité à faire remonter le ballon de notre but vers le but adverse, soit en validant le réseau d'échange et en améliorant la capacité de transmission, soit en faisant varier le réseau d'échange pour pouvoir permettre la progression de la balle. C'est le postulat qu'on va essayer de mettre en place ce soir. On va retravailler sur la montée de balle. Je n'ai plus beaucoup de contre-attaque parce que les tirs qui sont pris par les joueuses, il y a beaucoup beaucoup de tirs qui sont pris par les équipes adverses. On les touche peu. Elles tirent dans de bonnes conditions, donc j'ai peu d'arrêt de gardienne, donc j'ai peu de relance direct. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Puis l'autre versant, c'est-à-dire que dans mon repli défensif, je suis en grande difficulté parce que j'ai déjà des permutations postes. J'ai des joueuses qui sortent au moins une en attaque défense. J'ai des joueuses de grand gabarit sur la base arrière, mais surtout sur la base avance, ce qui veut dire que c'est la joueuse la plus excentrée par rapport à mon repli défensif. Et donc on est mis en difficulté. Donc le thème ce soir, moi j'ai choisi de travailler sur la montée de balle pour la contre-attaque. Et l'engagement rapide pour faire un patchwork de ce que j'ai besoin de travailler. On se rend compte nous, vous voyez, ça c'est le dessin que je leur ai fait par rapport à la montée de balle et la contre-attaque. Je considère que pour qu'on ait une contre-attaque efficace, il faut qu'on ait des arrêts de gardienne, qu'on ait des récupérations de balles qui sont liées à des tirs dans des mauvaises conditions. Sauf que j'ai pas une défense qui permet de le faire à l'heure actuelle. Et le deuxième facteur, c'est à partir du moment où on a récupéré les balles, et si on les a récupérées, il faut que j'ai des hélières qui soient capables de battre leur adversaire direct sur le jeu ou en course. Sauf que là, à l'heure actuelle, la seule type qui peut battre une joueuse en course, c'est ma kazakh qui s'appelle Ilina. Parce qu'elle, au niveau intégrité physique, elle est à 100% et elle a pas de problème de course, elle tourne vite. Ici j'ai ma Eva Guillaume qui a un problème de cheville depuis un an et demi, ce qui est difficile. Et ici j'ai Manon Lebihan qui n'est pas externe du démarrage. Donc, on est dans cette problématique-là. Et par contre, j'ai Gagne qui relance super bien. Si on fait des rouleurs, on va en faire tout à l'heure. On va surtout s'atteler nous à essayer de faire en sorte que la montée de balle soit beaucoup plus pertinente. J'ai demandé à deux joueuses en particulier, qui sont Villatrice Escribano, qui est ma demi-centrée espagnole, s'il vous plaît. Alors il n'a qu'un de prendre en charge la montée de balle, c'est-à-dire de courir, d'essayer d'être le plus possible des relayeuses. Et le cas échéant, si elles ont la possibilité d'être la créatrice, entre guillemets, sur les surnombres en fin de montée de balle, dans le secteur. Voilà, nous passons à décaler les élire s'il y a possibilité. Ça, c'est le thème pour ce soir. J'ai d'autres points d'achauffement avec des joueuses qui sont des choses simples. C'est du très haut niveau, donc des choses simples, c'est surtout ce qu'on travaille. Pour les six derniers matchs, j'ai obtenu 28 pénalty. Et j'ai eu 13 pénalty rapides. Notamment ici, contre les moules-mouches, je fais 3 sur 4. Et contre Fleury, on fait 2 sur 5, un truc comme ça. Donc, pour gagner en première division, quand vous ratez les pédo, déjà vous tirez le balle dans le pied. Donc ça, c'est mon deuxième cheval de bataille. Mon troisième cheval de bataille, c'est la gestion des surnombres et des sous-mêmes. En surnombre, on n'est pas capable de marquer de façon significative par rapport à l'adversaire. Déjà, on a du mal à marquer un but sur les deux possessions, deux à trois possessions qui vont être les nôtres en supériorité numérique. Mais en plus, on prend surtout des buts. On est en supériorité défensive, on prend des buts. Et on est beaucoup plus pertinent en infériorité au niveau offensif et défensif. Mais bon, après, c'est toujours pareil avec la psychologie. Alors, je ne sais pas si c'est relatif à la psychologie féminine. Elles ont plus peur quand elles sont en supériorité de mal faire. Donc elles s'appliquent, elles sont très scolaires. Et en infériorité, elles ont plutôt tendance à être bonnes sur les enchaînements de tâches. Pertinentes dans la profondeur, dans la gestion de la profondeur. Elles prennent des risques qu'elles ne prennent pas quand elles sont en supériorité. Les trois axes au niveau de l'OGC NIST que j'ai demandé de réajuster pour les prochains matchs. Notamment pour les prochains matchs qui devraient être la Coupe de France. Alors, on perd sur ce qui fait l'excellence. C'est-à-dire la capacité à transformer tous les ballons en balles de but. On n'est pas capable de le faire à nous. A contrario, on n'arrive pas à arrêter les joueurs sur le grand espace. On n'est pas efficient dans ce secteur-là, qui est un secteur crucial. On ne peut pas avoir une pivot d'un 94 qui obtient des pénaltys, qui a des grosses difficultés à pouvoir marquer parce qu'il y a des gros systèmes défensifs sur elle, qui obtient les pénaltys et ne pas mettre les buts derrière. Voilà. OK ? Alors, après l'entraînement, je suis à disposition de tout le monde. Donc, si vous avez besoin, on se revoit là. Je vous explique ce que j'ai voulu faire si ce n'est pas facile d'appropriation. Je peux retravailler avec vous sur les stats pour prendre mon travail, pour vous expliquer à l'heure actuelle comment on fonctionne. Première situation d'échauffement, passe une main, tir de main. ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !